Combien de temps faut-il, raisonnablement, passer en démo avant de faire du réel quand on fait du trading ? Je vous réponds tout de suite. Bonjour à tous, je suis Nicolas Pommaret, trader sur Action américaine, et aujourd'hui je vais répondre à une question qu'on m'a posée, et ça fait plusieurs semaines qu'on m'a posé cette question, et je me suis dit qu'il fallait que je refasse une vidéo là-dessus, même si je suis sûr et certain d'en avoir déjà parlé, à plusieurs reprises, mais je ne sais pas si j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, enfin bref, c'est le moment opportun de faire une vidéo sur combien de temps faut-il passer en démo avant de se lancer dans le trading réel. C'est vrai que là on est en septembre, on peut penser que c'est la rentrée, qu'il y a des gens qui sont en train de changer, qui sont en train de vouloir avoir des revenus complémentaires, peut-être envisager un jour de quitter leur job pour vivre du trading, et c'est une question qui est très importante, combien de temps il faut passer en démo. Alors, pour moi, combien de temps il faut passer en démo ? C'est la réponse qui vient juste après de se former. Il faut bien entendu que vous formiez avant, et ensuite vous passerez du temps en démo, sinon ça ne sert à rien, ne perdez pas du tout votre temps. Mais pour la réponse, combien de temps il faut passer en démo ? Il n'y a pas vraiment de réponse claire. Moi, personnellement, mon avis, mon conseil en démo, passer un mois à peu près, à mon avis, ça peut changer. Vraiment, je peux vous dire un mois aujourd'hui, deux mois demain, mais un mois minimum, ça me paraît très bien, parce que ça vous permet d'appréhender votre plateforme de trading, de connaître le passage d'ordre, de paramétrer vos différents écrans comme il le faut, tranquillement, de peut-être choisir tranquillement votre marché, parce que beaucoup de gens parmi vous sont sur plusieurs marchés, très souvent, ils vont trader un petit peu les indices, ils vont trader un petit peu les crypto-monnaies, quelques fois les actions, très 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 souvent le forex, bref, ils vont un petit peu tout faire. Donc, ça vous permettra aussi d'appréhender plusieurs marchés, de savoir peut-être lequel vous correspond le mieux, en fonction de différentes tranches horaires, les tranches horaires où vous êtes disponible pour le marché, en fonction peut-être de votre futur capital, vous savez qu'avec tel ou tel compte, vous ne pouvez pas travailler sur tel ou tel actif, parce que le capital que vous avez peut-être est trop faible. Bref, à mon avis, un mois, c'est pas mal. Après, il y a une deuxième, je dirais, opinion, c'est que vous pouvez aussi travailler la démo le temps que vous soyez rentable, le temps de bien vous entraîner, pas simplement pour maîtriser votre plateforme et le passage d'ordre. Non, vous pouvez aussi vous entraîner dans une optique vraiment de future rentabilité, en vous disant, bon ben moi, même si je passe six mois en démo, tant pis, mais je veux que ma technique, que ma méthode fonctionne déjà en démo, avant de tenter de l'appliquer en trading réel. Et ça, c'est une approche qui est aussi excellente. Ensuite, le piège de la démo, et d'en faire de trop, c'est évidemment de rester cloisonné dans la démo et de ne pas oser franchir le pas vers le trading réel. Parce qu'évidemment, quand on joue son propre argent, ce n'est pas la même chose. Et d'ailleurs, justement, c'est là où il y a tout l'intérêt de limiter quand même le temps en démo. C'est que nous n'avons tout de même pas les mêmes sensations quand on fait du trading réel que quand on fait du trading démo. Le but de l'activité, c'est de faire en sorte que le passage entre la démo et le réel soit le moins brutal possible pour vous. C'est ça qui est le plus important. C'est ça qu'il faudra apprendre à appréhender, en vous disant que ce n'est qu'une histoire de probabilité. Le trading, c'est qu'une histoire de méthode et d'appliquer la méthode, que ce soit en démo ou en réel. Les marchés ne le savent pas, que vous êtes actuellement en réel ou que vous êtes actuellement en démo. Ils ne le savent pas, donc ils ne vont pas vous piéger parce qu'ils devinent que vous êtes en réel et qu'à ce moment-là, vous allez faire des pertes et qu'ils vont tout faire pour vous faire perdre. Non, ce n'est pas vrai. Ça n'existe pas, ça. Donc, vous pouvez passer en réel tranquillement. Évidemment, pour passer en réel et passer le cap tranquillement du réel, moi, je vous suggère de prendre des risques limités. Par exemple, si en démo, vous travaillez avec un capital... Pardon. Si en réel, vous souhaiteriez travailler avec un capital de 5, 10, 15 000 euros ou plus, ce sont des exemples, eh bien, essayez de travailler en démo avec un capital similaire, le même capital que celui que vous souhaiteriez avec celui avec lequel vous aimeriez travailler quand vous serez en réel pour ne pas avoir de bouleversements. Non, c'est vrai qu'en démo, beaucoup de plateformes proposent tout de suite un compte démo à 100 000 euros, des choses comme ça. Et tout de suite, on va être tenté de prendre des risques à 1%, 2%, c'est-à-dire risquer 1 000, 2 000 dollars ou euros de gains. Sauf qu'en réel, vous, vous n'avez peut-être que 10 000 euros de capital et vous n'allez pas prendre les mêmes risques. Et du coup, votre jugement va être biaisé. Des fois, on vous dira, là, je suis à 80, 100, 110 dollars de gains. Ce n'est peut-être pas suffisant encore. Je peux tenir plus longtemps. J'aimerais bien au moins gagner 500 dollars. Sauf que le risque que vous prenez, la taille de position que vous prenez n'est pas du tout adapté au marché et n'est pas du tout adapté à ce que peut faire l'actif que vous travaillez. Et du coup, vous avez pas mal de désillusions là-dessus. Encore autre chose sur la démo. Combien de temps il faut passer en démo ? Ne pas y passer trop de temps aussi parce qu'après, vous allez justement vous enliser dans une méthode, dans un univers très confortable. Et déjà, le fait de... Il faut le rappeler, le but, c'est quand même de faire de l'argent, de commencer à gagner, de commencer à être régulier sur les marchés avant même de penser à en vivre. Mais la démo, ça reste quand même la zone de confort. On peut faire toutes les erreurs qu'on veut en démo. Ça restera de la démo. Donc, plus vite vous vous mettez le pied à l'étrier pour rentrer dans le trading réel, plus vite vous serez frotté aux variations psychologiques que vous allez forcément avoir lorsque vous serez devant les marchés financiers et que vous serez devant vos propres fonds. Je crois que c'est aussi simple que ça. Et puis, ben voilà, j'ai fait le tour un petit peu de la question par rapport au trading démo. C'est quelque chose qui est très important, la démo. Par contre, c'est vrai que c'est très important. Il faut que vous commenciez à faire de la démo avant de faire du réel parce que c'est comme quand vous conduisez ou quand vous pilotez un avion. Si vous voulez être pilote, vous allez forcément passer par un simulateur avant d'être accompagné par un formateur lorsque vous allez décoller en réel avec votre premier avion. Le trading, c'est pareil. Il faut que vous commenciez forcément, par contre, par la démo, même s'il y en a qui sont très réfractaires à la démo. Ça compte pas, ça compte pour du beurre. Passez au moins une semaine là-dessus. Je veux dire, pour tout cela, le temps de vous familiariser avec votre plateforme. C'est vraiment très, très important. C'est même indispensable que vous le fassiez. Sinon, vous allez vous prendre quelques gamelles toutes bêtes. En plus, avec des erreurs bêtes, des erreurs de mauvais calcul de position, des erreurs de vous être trompé entre l'achat ou la vente, ce genre de choses. Vous allez prendre des trades un petit peu trop tard, le temps que vous changiez d'interface, etc. Il faut que vous vous familiarisez un petit peu avant et ça, c'est tout à fait normal. Bon voilà, j'en ai fini avec le trading démo. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, mettez-moi un maximum de pouces. Continuez à me poser vos questions dans la partie commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Et puis, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous à la chaîne. Voilà, c'est gratuit. Cliquez sur la petite cloche. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501